Si mes vins étaient une chanson, ça serait Rebelle Rebelle de David Bowie. Parce qu'on est quand même un peu des rebelles de faire du vin à la montagne avec un cépage totalement rare. C'est très joli, c'est très sain, très bon. Je suis Laetitia Allemand, je suis vigneronne dans une toute petite appellation au nord de la région PACA qui s'appelle l'IGP Hautes-Alpes, on est à la montagne. Il y a plusieurs choses qui font qu'on est vraiment unique. D'abord, c'est un petit domaine familial. On a été les tout premiers à s'installer dans les Hautes-Alpes. C'est mon grand-père qui a fondé le domaine dans les années 50. L'autre particularité, c'est qu'on travaille un cépage qui est extrêmement rare, qui s'appelle le Molar, qui est le cépage patrimonial de cette vallée. Et ce cépage-là, si mon grand-père et mon père ne l'avaient pas travaillé, ne l'avaient pas sauvegardé, il aurait aujourd'hui complètement disparu. Aujourd'hui, on en a 6 hectares, ça veut dire qu'on a quasiment la moitié de la production mondiale du Molar. Il y a une très bonne majorité là. Les pépins, ils sont bien trop forts. C'est un montagnard, oui, un pur montagnard. Mais un montagnard qui a de l'avenir. Et moi-même, aujourd'hui, je m'intéresse à son développement et à sa valorisation. C'est vrai qu'au domaine, on aime bien le décliner dans plein de cuvées. Ça va du rosé d'été qui s'appelle le goût des vacances, en passant par une méthode traditionnelle pétillante, à des rouges 100% Molar qui sont vraiment l'identité de notre domaine. Je suis très amoureuse de ce cépage parce qu'il permet de faire des vins qui sont légers, qui sont fruités, des bouteilles qu'on ouvre à l'apéritif et qu'on garde tout le repas. Je suis très amoureuse de ce cépage, je suis très amoureuse de ce cépage.